Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Les décisions de la Cour internationale de justice et à répondre à l'appel de la communauté internationale pour un cessez-le-feu à raza. Le ministre des Affaires étrangères qui a représenté le président de la République a tenu deux réunions aujourd'hui. L'une avec les pays africains, membres non permanents du Conseil de sécurité aux côtés de l'Algérie, qui soutiennent sa démarche pour une résolution pour un cessez-le-feu à raza. L'autre sur la Libye. Journée nationale du shéhid ce 18 février. Et après le président de la République la veille, les présidents des deux chambres du Parlement soulignent aujourd'hui cette date historique. Notre communauté a établi en France interdit de tenir une rencontre à Paris. Lancement du recensement dans l'agriculture. Six communes pilotent pour entamer l'état des lieux avant sa généralisation à travers le pays. Raza toujours sous les bancs. Pranoun et Serafah en particulier. La situation se dégrade davantage. L'hôpital Nasr n'est plus en service, c'est encerclé par les forces d'occupation. Et puis du badminton, l'Algérie qui remporte deux nouveaux titres au championnat d'Afrique de la discipline. Mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de ce dimanche qu'on entame avec ce Conseil des ministres. Tenu aujourd'hui par le président de la République, Abdelbedjit Moun. Sur la table de l'ordre du jour, le statut particulier et le régime indemnitaire des fonctionnaires de l'éducation nationale. Le rapport d'étape sur la stratégie de numérisation. La nouvelle mission des fermes pilotes, mais aussi la stratégie du secteur de l'hydraulique pour l'eau potable et les eaux usées. Parmi les instructions données par le président de la République lors de ce Conseil des ministres. D'abord, ce report de la présentation du statut particulier des personnels de l'éducation et le régime indemnitaire. Le président de la République a instruit de prendre en considération que l'enseignant étant un éducateur avant d'être fonctionnaire. Il a appelé par ailleurs à l'accélération du rythme de numérisation en Algérie pour sa globalisation. Et puis, a décidé la transformation des fermes pilotes en unités de production dépendant de l'État. Elles seront désormais spécialisées dans les légumineuses, l'huile de table et les oléagineuses. Bien évidemment, on aura à revenir plus en détail. Ainsi, le communiqué du Conseil des ministres parvenu dans une autre édition. Journée nationale du shéhid ce 18 février. Une date historique marquée la veille par un message du président de la République sur la nécessité de consolider le leg de nos chouhadas pour poursuivre l'édification de l'Algérie d'aujourd'hui et de demain. Ce dimanche, les présidents des deux chambres du Parlement, Salah Goudjil et Barahim Bourali, ont souligné l'importance de cette escale mémorielle. Le président du Conseil de la Nation, qui a tenu une réunion avec les responsables de médias nationaux à cette occasion, la Journée nationale du shéhid, il a affirmé que le président de la République Abdelmedie Tebboune a honoré ses 54 engagements et conduit l'Algérie à bon port, à même de relever les différents défis régionaux et internationaux. Cette célébration de la Journée du shéhid d'Achouazie par nos compatriotes résidents en France et dans d'autres pays pour célébrer cette journée emblématique, Notre communauté établie en France a répondu présente et confirmé ainsi son fort attachement à la mère patrie. Elle devait se retrouver et se réunir à Paris, un rendez-vous qui n'a pas eu lieu, interdit par les autorités françaises, dont la position sur la question mémorielle n'a pas évolué d'un iota, faisant encore dans la confusion entre l'agressé et l'agresseur, le colonisateur et le colonisé. Nasser Khabat est député de notre communauté établie en France, président du mouvement dynamique des Algériens établis dans ce pays. Nous, nous avions au Moudaf mobilisé des citoyens et des citoyennes, sensibles bien sûr à la question mémoriale et surtout à cette commémoration. Et malheureusement, arrivé à Paris, nous avons su dans la nuit que le préfet de police avait interdit ce rassemblement et n'a pas empêché les citoyens épris de force de mémoire de quand même monter à Paris. Nous sommes montés à Paris, en tout cas, nous sommes montés à Paris malgré ce doute et malgré cette interdiction. Et nous avons symboliquement été présents à place de la nation et en ce moment fort, nous avons évoqué la mémoire de nos chouadères. Nous avons des douas, en tout cas, c'est important d'être là et d'être présents. Tous les militants, tous les sympathisants et tous les Algériens et Algériennes qui pouvaient se déplacer et monter sur Paris ou sur Marseille d'ailleurs, en tout cas pour ceux de Paris, c'est une déception parce que le droit de l'expression, le droit de la liberté de manifester et d'avoir des rassemblements ne doit pas être à géométrie variable. Et on sent que lorsque la question de l'Algérienité et de l'Algérien est présente, il y a toujours des réseaux occultes qui viennent, une fois de plus, nous occulter ce droit absolu d'exister et d'avoir notre identité propre. Direction à présent Addis Abeba en Éthiopie et après deux jours de travaux, le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a pris fin cet après-midi avec une déclaration finale marquée essentiellement par la situation en Palestine occupée, à Raza précisément. Ainsi, les pays de l'organisation panafricaine se joignent aux appels de la communauté internationale à l'adresse de l'antité sioniste pour demander un cessez-le-feu immédiat à Raza Liastadrini. L'Union africaine exige d'abord que l'antité sioniste lève le blocus de la bande de Raza, un blocus qui dure depuis 17 ans. L'UA condamne également la guerre violente et le recours excessif à la force contre 2,2 millions de civils palestiniens. Les tentatives de déportation forcée des Razaouis sur la péninsule de Sinaï ont été dénoncées. Les pays africains appellent Israël à respecter les décisions de la Cour internationale de justice sur la prévention du génocide, en réclamant une enquête internationale indépendante sur la violation par l'antité sioniste du droit humanitaire ainsi que l'emploi d'armes interdites et les attaques contre les hôpitaux et les médias. Je rappelle que plus d'une centaine de journalistes palestiniens a été tués depuis le 7 octobre dernier. Invité au sommet, le président brésilien Lula a lui condamné une nouvelle fois les actions de l'antité sioniste à Raza, affirmant qu'il n'y a pas de guerre en cours à Raza et que cela est plutôt un génocide. Et vous le savez, le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Artaf, que représente le président de la République à ce sommet, mais aussi aux autres réunions à Dissabeba, et bien il s'est réuni aujourd'hui avec les deux autres pays africains, les A3, siégeant au Conseil de sécurité aux côtés de l'Algérie. Ces derniers qui ont apporté leur soutien à la résolution algérienne pour un cessez-le-faux à Raza dont l'adoption est attendue ce mardi, Ahmad Artaf. L'Algérie a élaboré un projet de résolution pour demander à cesser le feu à Raza. Je saisis cette opportunité pour remercier A3+, pour le grand soutien à notre initiative. Nous devons affronter toutes les tentatives de faire taire le Conseil de sécurité face au génocide et aux déplacements forcés et le déni du droit légitime du peuple palestinien de rester dans son pays. Envers et contre tous, nous continuerons à défendre la cause palestinienne et toutes les justes causes dans le monde, en incluant la cause du Sahara occidentale. Ahmad Artaf a également pris part à une réunion sur la Libye où il a appelé les partis libyens à profiter de la conférence de réconciliation nationale interlibyenne prévue avril prochain à Sirte pour resserrer les rangs. Le ministre des Affaires étrangères l'a souligné dans son intervention. Nous devons être optimistes sur les efforts fournis pour la résolution du conflit en Libye, en particulier à la veille de la tenue du sommet de l'Union africaine avec l'accord entre les partis libyens pour l'organisation d'une conférence sur la réconciliation interlibyenne au mois d'avril prochain. Sur ce point, l'Algérie appelle les partis libyens à saisir cette opportunité précieuse pour renouer les liens entre les enfants de la Libye unis. L'Algérie encourage également les partis libyens à adhérer en force aux efforts de l'ONU pour offrir les meilleures conditions pour la tenue d'élections. Seule solution pérenne à une crise qui n'a que trop duré dans ce pays. L'Algérie, qui a également appelé par la voix du ministre des Affaires étrangères Hamad Artaf à mettre fin à toute ingérence étrangère en Libye. On le disait tout à l'heure, l'Algérie a marqué d'un saut bleu sa résolution au Conseil de sécurité de l'ONU prévue pour examen ce mardi. Une résolution pour un cessez-le-feu à Raza. Entre-temps, la Cour internationale de justice lance dès demain une semaine de consultations. Consultations juridiques sur la situation dans les territoires palestiniens occupés, y compris à Al-Quds occupés. Une cinquantaine de pays se sont inscrits pour y mettre leur avis. Deux organisations internationales également. Sur le terrain, et alors que l'antité sioniste continue son génocide et s'attèle aux déplacements forcés des populations de la Fahak el-Bombarde, Khanounes est également cible d'intenses raids. Plusieurs dizaines de martyrs enregistraient rien qu'aujourd'hui. L'hôpital Nasser est à présent occupé par les soldats sionistes. Mohamed Ralib est journaliste palestinien. Il répond ainsi depuis Raza à Karim Abnoura. L'effet le plus marquant de la journée, c'est le siège des hôpitaux Al-Shifa et Al-Nasser dans la ville de Khanounes ainsi que l'hôpital du Croissant Rouge palestinien qui a carrément été envahi par les militaires sionistes qui ont interpellé les médecins et les infirmiers. Les blessés et les malades ont été expulsés de cet hôpital et renvoyés vers la ville de Rafah. A Rafah d'ailleurs, plusieurs maisons ont été visées par des bombardements de l'aviation de l'occupation en plus des zones frontalières palestino-égyptiennes lors des dernières heures de cette journée. A ce propos, le directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré que l'hôpital Nasser de Khanounes dans le sud de la bande n'est plus fonctionnel après une semaine de siège de l'armée sioniste. L'équipe de l'OMS n'a pas été autorisée par l'occupation à entrer dans l'hôpital pour évaluer l'état des patients et les besoins médicaux critiques. Plus loin encore, l'entité sioniste qui a chassé justement les patients et même les réfugiés. La bande de Raza, en particulier le Nord, est elle menacée de famine. Après plus de quatre mois de guerre, la population razawi se rapproche un peu plus chaque jour de la famine au sens strict du terme, selon le programme alimentaire mondial. Des enfants qui meurent de faim, selon la journaliste palestinienne Faten At-Tourabi, contactée par Kalima Ben-Noura. La petite fille de huit ans, Hanin Jum'a, est la première victime de la famine. Elle est tombée en martyr à Bayt Hanoun, au nord de Raza, parce qu'elle avait très faim. Une famine qui sévit au nord de la bande de Raza, contrôlée directement par l'occupant sioniste. Les razawi ont dû consommer des aliments des animaux. Ils les ont utilisés pour fabriquer du pain, un pain avec un goût amer. Une catastrophe à Raza nous pousse à poser la question « Où est l'humanisme ? » La famine a affecté la santé de la population et tous les appels de détresse ont été freinés par l'occupation sioniste scandaleuse. Raza, mais aussi la Cisjordanie, occupée où des dizaines de colons sionistes lourdement armés ont pris d'assaut aujourd'hui plusieurs maisons de palestiniens au nord-est du gouvernement Gouverneurat de Ramallah, le nord qui subit le plus d'actes d'agression des colons sionistes, souvent sous protection de soldats de l'armée sioniste. Le chef de la diplomatie européenne s'est lui exprimé sur la situation en Palestine occupée. Borrell qui a estimé que les tensions en Cisjordanie occupées constituent une entrave, un réel obstacle à une solution à deux états. Le Maroc qui atteint une étape marquée par un horizon politique bloqué, une crise socio-économique, une crise économique sur fond de normalisation du Marzane avec l'entité sioniste. Le secrétaire général adjoint de Jama'at l'Adl, Wal Ihsan, l'a déclaré à la presse en évoquant l'initiative politique de sa formation politique pour le sauvetage du Maroc. L'ISACOM, l'instance sahraoui de lutte contre l'occupation marocaine, dénonce, elle, la politique répressive du Marzane, sa ségrégation, mais aussi l'expulsion des Sahraouis. Elle appelle d'ailleurs la communauté internationale à agir urgentement pour contrer ses dérives. On est à dix jours, un peu plus d'ailleurs, du sommet du forum des pays exportateurs de gaz prévus à Alger à compter du 29 du mois. L'Algérie, pays gazier par excellence, est à présent en phase de développement d'autres sources énergétiques. L'innovation, la clé de cette démarche, nous dit Feth Haddine. Voici le directeur général adjoint de l'ENGT filiale Sonatra, qui est au micro de Samir Alouna. Nous avons entamé la réalisation d'un projet au niveau de Hassim Saoud pour le compte de Sonatra, à savoir réaliser une centrale photovoltaïque de 10 MW. Nous avons eu une première expérience en recourant au service d'une start-up dans le domaine des études d'engineering et qui a donné satisfaction. Cela nous a permis de profiter un peu de son savoir, d'encourager ces entreprises pour se développer. Aujourd'hui, GTP est ouverte à examiner toutes les demandes, toutes les services des start-up pour les intégrer dans nos projets de réalisation. Cela fait partie de la réglementation au sein du groupe Sonatra, pour laquelle toutes les filiales sont tenues de réserver un budget à allouer pour les start-up. Sur le plan météorologique, vous le savez, le nord du pays connaît des pluies depuis déjà à trois jours. Elles sont de bon augure pour le secteur de l'agriculture. Un secteur qui a connu le lancement du recensement national aujourd'hui, pilote dans six communes de six wilayah du pays. Quinze jours pour une évaluation, un test avant sa généralisation à l'échelle nationale. Mohamed Tifouri est directeur des statistiques de la numérisation et de la prospective au ministère de l'Agriculture. Il en parle à Nalimane Mendele. Il s'agira d'observer la réponse des différentes régions agroécologiques sur lesquelles se déroule ce recensement pilote, en particulier sur le questionnaire et le degré d'exhaustivité du fichier des exploitations. Il s'agit aussi de mesurer la cadence d'encaisses dans différents environnements, ce qui nous permettra d'arrêter certains paramètres à utiliser lors du grand recensement. C'est l'occasion aussi de tester l'organisation et la logistique mises en place lors de cette opération pilote. L'évaluation de tous ces aspects nous permettra de procéder aux différents réajustements au plan technique et opérationnel global. Le RGA se donne comme principaux objectifs le recensement de la totalité des exploitations agricoles, ainsi que l'ensemble des activités connexes, et aussi d'actualiser sur l'ensemble du territoire national les données liées aux structures agraires et à l'emploi agricole. À 19h16, au retour à l'actualité phare de cette édition. Le Conseil des ministres, réuni aujourd'hui par le Président de la République, Abdelmedjid Taboun, le conquis final du Conseil nous est parvenu. Shaky Benzaoui, que faut-il retenir ? La stratégie nationale de numérisation à l'ordre du jour. Le Président de la République a souligné l'importance d'augmenter la cadence jusqu'à parvenir à une numérisation complète de tous les secteurs. Il a ordonné à cet effet d'accélérer la numérisation des données privées en vue de la préparation du terrain pour la plateforme technique et de localisation des informations. Concernant la nouvelle approche relative aux fermes modèles, le chef de l'État a décidé de transformer ces dernières en unités de production sous tutelle de l'État, spécialisées en légumineuses, en huile de table et arbres oléagineux. Le Président a apprécié les efforts déployés par les particuliers dans le secteur agricole, soulignant que c'est à eux que revient le premier mérite de l'augmentation de la production et de sa diversification. Concernant une présentation relative au corps de l'éducation nationale, le Président de la République a ordonné le report de la présentation dans le but d'en améliorer le contenu en tenant compte du fait que l'enseignant est un éducateur avant d'être un employé. Le chef de l'État a ordonné d'étudier davantage d'offres et de propositions qui servent le secteur de l'éducation, loin de toute forme de calcul en dehors du domaine éducatif. Quant à la préparation de la saison du Hajj 2024, le Président a décidé que l'État assurera à titre gratuit le transport des pèlerins résidant dans le sud et l'extrême sud du pays à décoller des aéroports vers les lieux sains. Enfin, il a été question de la stratégie du secteur de l'irrigation en matière d'eau potable et d'eau usée. Le Président de la République a ordonné que des mesures exceptionnelles soient prises, particulièrement dans la wilaya de Bouira, par le démarrage des opérations de forage de puits et de prospection des eaux souterraines dans la région de Sbarbar pour une exploitation l'été prochain. Le Président a également ordonné au ministre du secteur de suivre de près le progrès d'achèvement des stations de dessalement d'eau de mer au niveau national en appréciant les progrès réalisés en matière de filtration des eaux usées. Merci Chakib Benzaoui pour tous ces éclairages concernant la réunion du Conseil des ministres tenu aujourd'hui présidée par le Président de la République, Abdelmajid Taboun. Direction à présent CETIF pour cette clôture du Festival des journées théâtrales auquel a pris part Sidali Fades. Voici son compte-rendu. Après avoir présenté six pièces de théâtre entre Algériennes et Arabes, trois masterclasses, une conférence sur l'évolution du théâtre arabe, on arrive à la clôture de cette deuxième édition des journées théâtrales arabes de CETIF. Jamal Abidi, mon organisateur. Ça s'est déroulé très bien, avec toutes les pièces programmées, en même temps les conférences, les masterclasses qui sont actora, scénographie, écriture théâtrale. On a commencé avec une ouverture, un plateau théâtrale, titré « La résistance de Handala », écrit par moi-même en hommage à la Palestine. On a vu passer quatre pays arabes dans cette édition, avec des spectacles différentes, Omane, Tunisie, Palestine et l'Irak. Aujourd'hui, c'est la clôture avec un spectacle aussi, « Audit al-Hallaj » avec les organisateurs des journées, avec le réalisateur Nabil Benseka. À 19h, clôture de cette seconde édition des journées théâtrales arabes de CETIF, avec une présentation théâtrale des spectacles de clôture, et remise des prix aux meilleures prestations de cette année. À la Maison de la Culture, Omane, de CETIF. De CETIF, Cid Ali Fares, Al-Géchain 3. Voilà, c'était Cid Ali Fares pour cette clôture. L'actualité sportive avec vous, Cid Ahmed Fethri, bonsoir. Bonsoir. D'abord, cette bonne prestation de nos représentants au championnat d'Afrique de badminton. Effectivement, puisque l'Algérie vient de décrocher deux nouveaux sacs continentaux. Tout d'abord, grâce à la paire masculine Kousselam Amari et Youssef Sabri Medel, sacré champion d'Afrique pour la sixième fois consécutive en double messieurs, après avoir battu la paire nigérienne Noussa et Olufa de 7 à 0. Alors que la paire mixte Kousselam Amari et Tenina Amari sont également sacrés champions d'Afrique pour la quatrième fois consécutive, après leur victoire en finale face à la paire égyptienne de 7 à 1. On va écouter sur cette belle prestation des Algériens, le directeur technique national à la fédération algérienne de badminton, Dbeb Chali. Nous mérite la victoire, spécialement en mix, c'est la quatrième victoire de Ham. C'est le quatrième titre. Pour les garçons, le double homme, c'est le sixième titre. Ce n'est pas facile en Afrique. C'est tourné en Égypte. La compétition qu'on est en Égypte, c'est une chevière un peu spéciale, surtout avec la participation de Nigeria. Voilà en ce qui concerne le badminton. De bonnes nouvelles également. Avec de bonnes nouvelles aujourd'hui. africaines et algéroises, plus précisément, puisque l'Open africain de judo se déroule à Alger. Nos athlètes, là encore, ont marqué de leur présence. L'étape d'Alger pour l'Open africain de judo a vu l'Algérie décrocher encore trois nouvelles médailles. En or, pour le compte de la deuxième journée de la catégorie senior qui s'est déroulée aujourd'hui à la coupole du complexe Mohamed Baudiaf. Et notamment Lili, la bonne surprise, le judoka Lili qui a décroché la médaille d'or. C'est, comme l'a dit Ali Hamouch tout à l'heure, la cerise sur le gâteau. Merci Syed Ahmed Fethiyeh pour toutes ces informations sportives. C'est la fin de cette édition réalisée par Syed Ali Tolbal et Selma Figuir.